Salut à tous, moi c'est Axel ou Faire Ecstasy, je suis tuteur en UE3 cette année. Coucou, moi c'est Victoria ou Vicky au tutorat. Aujourd'hui on se retrouve pour vous donner quelques petits conseils pour bien commencer votre passe, mais aussi pour faciliter un peu votre vie dans le vécu de cette nouvelle expérience. Premièrement, on va faire la distinction entre la motivation et la discipline. Quand vous êtes motivé, c'est très facile de travailler, de faire ses cours, de travailler, d'enchaîner des sessions de travail efficaces. Par contre, quand vous avez la flemme, quand vous manquez de motivation, vous n'avez pas envie, c'est là que ça devient dur. C'est là que va intervenir la discipline. Vous n'avez pas envie de travailler, c'est là qu'il va falloir réussir à trouver toute sa force au plus profond de vous pour pouvoir quand même se mettre au travail. La manière dont vous allez vous comporter quand vous n'avez pas envie va faire la différence avec les deux. Faire des pauses, c'est hyper essentiel. Il ne faut surtout pas les négliger et surtout pas culpabiliser si jamais vous sentez que vous avez besoin d'une pause plus longue, plus de pause que d'habitude, une petite sieste. C'est super important pour se revitaliser, retrouver son énergie et ses forces et rebosser le reste de la journée. Vous pouvez par exemple aller aux rues, c'est un bon moment pour se poser, discuter, rigoler entre potes avant de reprendre le rythme de travail. Personnellement, je prenais aussi une pause de 30 minutes, une heure pendant la soirée, je me dînais, je regardais une série, je parlais avec mes parents. C'était essentiel pour retrouver ma concentration et continuer à bosser pendant la soirée. Si jamais vous sentez que vous avez besoin de sortir une demi-journée, une soirée entre potes au ciné, n'hésitez surtout pas. Il faut se donner ces moments de loisirs. Par exemple, je prenais mon vendredi, une demi-journée après la mineure, sans bosser, je faisais mes courses, je faisais le ménage. C'était un moment essentiel pour me recentrer et me réorganiser pour le reste de la semaine. Un autre point par rapport au livre, on entend souvent dire qu'il faut acheter le moussard pour la biochimie, le néter pour l'anatomie, c'est du pipeau. N'allez pas vous emboucaner à acheter des bouquins alors que seul le support du prof, donc seul le cours du prof compte pour le partiel. Ça ne sert à rien de vouloir comprendre des notions supplémentaires de biochimie avec le moussard, vous allez juste plus vous embrouiller qu'autre chose. Pour ma part, le conseil que j'ai le plus appliqué, c'est éviter de se comparer aux autres, c'est hyper important. Entendre mille et une techniques de travail, des personnes qui se lèvent à 6h, qui ne servent à 23h, qui ne prennent pas de pause, qui ont vu 5 cours d'avance et qui arrivent au top 2 à toute l'école, vous ne pouvez jamais être certain des dires de ces personnes-là. Donc le but, c'est vraiment de vous faire confiance. Si vous avez besoin de pause, prenez les pauses. Si vous voulez commencer à 9h, commencez à 9h. Le but de cette année, c'est de mettre toute son énergie dans votre travail, dans vos méthodes de travail, dans vos révisions de méthode. Faites-vous confiance, ne regardez pas ce que font les autres. Aurez tous votre année d'une manière différente dans tous les cas. C'est important de ne pas se tuer à la tâche dès le début. Vous avez l'habitude de travailler de manière plutôt légère, comme vous le faisiez au lycée. Et il ne faut pas, dès le début, dès la première semaine du cours, vouloir commencer à faire 14h par jour. C'est complètement contre-productif et c'est absolument proscrit. Il faut quand même se mettre au travail, mais de manière raisonnée. Voir la passe comme un marathon. Est-ce que ça vous viendrait à l'idée de vouloir faire un sprint au départ du marathon ? Je ne crois pas. Il faut y aller tout doux, il faut aller à son rythme, il faut être capable de tenir sur la durée. Ça ne sert à rien de vouloir aller trop vite dès le début, si pour après, c'est pour avoir un point de côté et vous arrêtez. Si dès le début, vous commencez à faire du 16h par jour, vous allez tenir une semaine, puis vous serez en totale dépression et ça ne va pas aller. Donc on y va tranquille, mollo, à son rythme. Et juste avant les partiels, oui, si vous voulez, vous pouvez être un petit coup de collier, accélérer un petit coup, mais c'est important d'être en forme tout le long du semestre. Quand c'est évidemment l'école, il faut absolument que vous vous entraîniez, que vous fassiez les entraînements que nous, le tutorat, on vous propose. Ça, c'est surtout valable pour les matières à calcul, donc c'est l'UE3, la biophysique, et l'UE4, les maths. Je vous souhaite le plus grand courage pour cette année, je sais que ce n'est pas l'année la plus facile, vous prendrez le plus de plaisir. Mais le tutorat est avec vous, on vous soutient, on est là avec vous jusqu'au bout, donc je vous souhaite tout plein de courage, grosse force à vous, et bonne année. Bon courage.